bonjour bonsoir chers frères et sœurs et bien je suis très heureux de vous accueillir à nouveau pour un partage sur un sujet qui me préoccupe depuis un certain moment c'est vrai que nous voyons fleurir depuis ces dernières années notamment en France sur internet des pseudo prédicateurs qui vraiment sont là pour faire plus peur et frayer les gens qu'autre chose et je vois que ce genre d'évangile fascine certaines personnes bien qu'on sent que malgré qu'elle soit attirée par bien qu'elle soit attirée par ce genre de message on voit qu'elles ont eux mêmes une perte d'assurance par rapport à leur foi par rapport à leur salut qu'elles sont désécurisés et surtout bien sûr je vois surgir de plus en plus de haine de colère enfin des choses qui sont vraiment en dehors totalement en dehors du royaume de Dieu et je crois qu'il est important qu'on remette les choses à plat au travers de la parole de Dieu et s'il y avait un titre à donner à ce message c'est l'évangile de la peur ou l'évangile de Dieu parce que l'évangile de la peur n'est pas l'évangile de Dieu et vous savez le mot peur que ce soit en hébreu ou grec et parfois enfin la plupart du temps d'ailleurs est interchangeable souvent il peut dire il veut dire peur mais souvent il peut il veut dire aussi crainte respect vis-à-vis de Dieu et la peur il faut savoir que la peur n'est pas de Dieu la peur est du diable et la peur est la conséquence du péché et je vous invite à venir à parcourir la parole dans le livre de Genèse à partir du chapitre 3 Genèse chapitre 3 verset 10 à Genèse chapitre 3 verset 10 où il est écrit ceci j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu alors je me suis caché donc là on voit que Adam a eu peur et pourquoi il a eu peur parce qu'il était dans un état de péché il avait péché Adam et Ève ont péché et donc la relation qui était pure et sans tâche qu'ils avaient avec leur Seigneur jusqu'alors a été perturbé à cause du péché et qui fait que désormais lorsque Dieu s'approche de l'homme à cause du péché il a peur pourquoi parce que l'homme quoi qu'il puisse se vend dire et se vanter devant les autres il se sait pertinemment pécheur et lorsqu'un Dieu saint apparaît face à un homme ou femme pécheur ou pécheresse et bien c'est une relation de peur qui s'installe parce que face aux péchés face à notre nudité nous n'avons pas notre choix que de fuir et un Dieu parfait qui s'approche de nous ça engendre la peur et d'ailleurs une peur normale qui peut nous sauver parce que sinon nous saurions consommer un être pécheur face à la présence et à la gloire de Dieu ne peut subsister donc on voit que toute la relation entre l'homme a été coop et Dieu a été perverti à cause du péché et que désormais une relation de peur va s'établir entre l'homme et Dieu Dieu veut une relation avec l'homme mais pour que l'homme puisse approcher de Dieu sans aucune peur il faut que premièrement Dieu traite le problème du péché on voit notre passage dans le livre de genèse au chapitre 15 genèse chapitre 15 verset 1 après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à abran dans une vision il dit abran n'aie pas peur je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande donc là encore on voit que dans la vision lorsque Dieu apparaît à abran il le rassure tout de suite en disant n'aie pas peur parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il peut apparaître et bien ça peut susciter la peur dans le coeur même de ceux qui l'aiment et qui ont une relation avec lui dans genèse chapitre 18 on retrouve la même chose à partir du verset 1 du verset 15 pardon on va prendre au verset 14 y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'éternel au moment fixé je reviendrai vers toi à la même époque et sarah aura un fils sarah menti en disant je n'ai pas ri car elle eut peur mais il dit au contraire tu as ri la peur accélère le processus du péché parce qu'elle avait peur de de reconnaître ses torts et bien elle a dit au seigneur je n'ai pas ri elle a menti parce qu'elle a eu peur elle a eu peur d'être démasqué dans son péché et la peur d'être démasqué de son péché la fait encore plus péché donc voyez la peur nous donne un comportement de folie parce que dans la peur il n'y a pas de possibilité d'avoir une relation pure véritable intègre et sincère avec le seigneur on retrouve encore ce principe dans genèse chapitre 26 genèse chapitre 26 verset 24 l'éternel lui apparu dans la nuit et dit je suis le dieu de ton père abraham n'aie pas peur car je suis avec toi je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur abraham ça c'est un passage magnifique parce que lorsque dieu se manifeste à nouveau auprès de comment dirais-je de jacob jacob était loin d'être dans une sanctification parfaite et totale il a passé son temps à magouiller il a fui mais il cherchait au plus profond de son être dieu et dieu voyant cela a tenté de le rassurer en lui disant n'aie pas peur vous remarquerez quelque chose de très intéressant lorsque dieu établit une relation d'amitié avec son enfant on le voit avec abraham et on le voit avec jacob on le voit aussi avec d'autres personnages de la parole et bien il dit n'aie pas peur qu'est ce que ça veut dire c'est quelque chose d'important ça ça veut dire que lorsqu'il y a une relation qui est établie entre dieu et nous il ne doit pas y avoir la peur et le premier qui va décréter qui n'a pas avoir peur c'est pas l'homme c'est dieu dieu qui a une relation avec son avec son enfant va dire n'aie pas peur car je suis avec toi et ça nous rappelle bien sûr ce passage qui nous dit si dieu est avec nous qui seront qui sera parlons contre nous un paul dira en dans l'épître aux romains car j'ai l'assurance cette assurance est produite non pas par notre capacité car nous n'avons qu'une capacité en nous mêmes mais par la relation de confiance qui est établi entre dieu et nous et par l'esprit saint qui nous confirme cette relation qui est établi désormais parce que nous sommes devenus le temple du saint-esprit et qui fait que nous n'avons plus avoir peur et que s'il y a péché nous pouvons facilement nous rapprocher de dieu en demandant pardon parce que désormais c'est une relation de confiance qui s'établit et s'il y avait une peur on serait un peu comme le peuple hébreu que on va lire on va lire ce passage tout à l'heure qui se mettait à distance de dieu parce que il ne voulait pas de relation ils savaient que leur leur état était tel qu'ils allaient être consumés par la sainteté de dieu donc on voit que lorsque dieu établit une relation avec son enfant la première chose qu'il nous donne c'est la confiance n'est pas peur il nous rassure et vous savez quand vous avez des évangiles qui vous disent attention tu vas rater l'enlèvement fait ci fait ça assez l'enfer c'est machin d'ailleurs vous remarquerez que la plupart ces gens là la seule chose qu'ils ont comme vision c'est l'enfer et ben ce n'est pas de dieu fuyez absolument parce que le but ce n'est pas de vous rapprocher de dieu le but c'est de mettre des intermédiaires entre dieu et vous parce que ce dieu est tellement sain on peut plus avoir de relation et donc ces hommes là et le front exprès sachez le c'est pas c'est pas innocent ils veulent s'établir comme des intermédiaires entre dieu et vous puisque désormais une une relation de peur s'établit entre dieu et vous et donc vous cherchez des intermédiaires un peu comme le peuple juif cherchait moïse voyez or il n'y a plus d'intermédiaire sous la nouvelle alliance nous avons directement une relation avec le seigneur nous sommes sous son regard de grâce et c'est cette grâce qui produit en nous cette confiance cette fois que nous avons au seigneur et qui fait que nous n'avons plus cette peur dans genèse chapitre 28 nous retrouvons encore ce mot peur genèse chapitre 28 verset 17 il eut peur alors pardon je vais je vais dire jacob je vais dire verset 16 excusez moi jacob se réveilla et se dit c'est certain l'éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas il eut peur et dit voyez la première réaction waouh il est là il eut peur que cet endroit est redoutable c'est ici que se trouve la maison de dieu c'est ici que se trouve la porte du ciel mais en fait ça c'est lui qui a cette relation encore un peu de crainte mais lorsque dieu veut établir une relation pour pas que la personne s'en aille il lui dit n'est pas peur et le mot peur ici en hébreu c'est yare 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 qui veut dire avoir peur qui veut dire craindre mais qui veut dire aussi révéler honneur respect donc ça peut dire ça veut dire peur mais ça peut dire aussi crainte c'est le contexte qui va nous permettre de savoir si ce mot là veut dire tantôt peur tantôt crainte c'est à dire crainte c'est à dire le respect vis-à-vis de dieu donc ce mot là vous le trouvez dans un rapport non plus de peur mais de crainte dans le psaume chapitre 111 on va lire à partir du verset 10 la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine sa gloire subsiste à perpétuité la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse le commencement de la sagesse et l'idée est reprise dans le livre de proverbe au chapitre 9 proverbe chapitre 9 à partir du verset 10 le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel la connaissance du dieu saint voilà en quoi consiste l'intelligence donc le mot crainte ici est dérivé de yare yira c'est la même racine et ça veut dire terreur, peur, crainte mais aussi respect, révérence et donc là ici évidemment le mot crainte c'est révérence et sous la nouvelle alliance mes amis ce que nous devons comprendre c'est que l'auteur de l'épître aux hébreux nous encourage à entrer avec assurance jusque devant le trône de la grâce avec assurance et lorsqu'on est dans le légalisme lorsqu'on est dans il faut que et bien il n'y a pas d'assurance quelle est la différence entre la foi chrétienne et toutes les autres religions elle est unique de par le fait que nous n'avons aucune relation de peur avec le Seigneur c'est la seule religion où nous avons un dieu accessible où nous avons un dieu qui nous aime nous avons un dieu qui a tout fait où l'homme n'a rien fait et nous avons un dieu qui parce qu'il a tout fait à la croix pour nous rapprocher, nous réconcilier d'avec nous nous demande en retour de nous approcher devant lui avec non pas la crainte ou la peur mais avec l'assurance que Dieu désormais nous tend ses bras et vous savez vous avez beaucoup de pseudo-chrétiens qui nous disent oui mais si tu pêches machin évidemment le péché nous permet malheureusement d'avoir une coupure dans la relation on a triste le Saint-Esprit et donc du coup là c'est compliqué mais le fait même qu'on a triste c'est déjà une communication qui nous permet de dire reprends-toi, ressaisis-toi, repends-toi pour que la relation puisse s'établir à nouveau et donc c'est cette merveilleuse dynamique qui est désormais enclenchée par le Saint-Esprit aujourd'hui et qui nous permet de marcher de progrès en progrès dans la sanctification mais ce n'est plus une relation de peur je ne pêche plus parce que j'ai peur de Dieu je ne pêche plus parce que je l'aime tuol tellement et je suis dans un tel degré de confiance et de relation avec lui que mon désir est de lui plaire et d'obéir au commandement de Dieu et de me sanctifier donc on voit bien que le rapport n'est plus le même et regardez, et malheureusement beaucoup de chrétiens aujourd'hui à cause de cet évangile diabolique sont dans cette situation regardez dans Exode chapitre 20 un passage qui m'interpelle parce que malheureusement je vois beaucoup de chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui vous savez vous avez des chrétiens repends-toi parce que tu vas en enfer je veux dire, un enfant de Dieu ne peut pas parler comme d'un si un enfant de Dieu parle comme ça c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit quand bien même la personne est à côté de la plaque un enfant de Dieu ne peut pas maudire il ne peut pas sortir de sa bouche des choses comme tu vas en enfer repends-toi ça n'a aucun sens Paul n'a jamais parlé comme ça et donc il faut comprendre qu'un véritable enfant de Dieu peut reprendre mais avec la parole avec douceur avec fermeté mais toujours en donnant l'opportunité de la grâce de se manifester dans la vie de l'autre et si on voit qu'il y a conflit et que ça devient des discussions vaines on s'en va et puis c'est tout mais tout ce qui consiste à vouloir amener la peur parce qu'en fait c'est quoi ? c'est que quand on n'accepte pas d'avoir tort ou quand l'autre veut à tout prix avoir raison et qu'on veut malgré tout avoir le dernier mot on sort le coup fouet final tu vas en enfer ça c'est pas de Dieu et je vous assure on ne peut pas être chrétien et parler comme ça c'est pas possible parce que les fruits de Dieu c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la douceur la maîtrise de soi voilà et tout est engendré par l'amour et la plupart de ces gens là en fait ont connu un évangile par les oeuvres ce qui fait que ils n'ont pas rencontré véritablement le Seigneur ils croient en Dieu ils croient au Seigneur Jésus Christ mais la grâce ne s'est pas révélée à eux et la grâce c'est quoi ? tu es pécheur tu mérites l'enfer tu réalises au travers du Saint-Esprit que effectivement tu mérites l'enfer et qu'il n'y a aucune capacité en toi à changer mais tu réalises que Dieu est venu pour toi par amour pour toi et que tout ce qu'il attend de toi c'est que tu mettes ta foi en lui et alors que tu as expérimenté cette révélation le Saint-Esprit te fait naître d'en haut et désormais c'est par le Saint-Esprit au travers d'une nouvelle vie que tu vas pouvoir produire un changement dans ta vie non pas par ta propre force ou par l'énergie de ta chair mais par la puissance du Saint-Esprit qui opère en toi par le désir de faire mourir tes membres dans ton corps au quotidien c'est-à-dire de prendre toutes tes petites croix du quotidien de ne plus accepter ta chair de dominer ta vie mais de laisser la mort s'imprégner dans ta chair afin que l'Esprit de vie te révèle les commandements et les fruits de Dieu ça, ça c'est une conversion et bien sûr ça prend toute une vie celui qui dit qu'il ne pêche pas qu'il fait ceci non, il y a des gens qui vont avoir du mal à se débarrasser de certains péchés il va falloir passer du temps dans la prière avec eux les enseigner, les former et petit à petit il va y avoir une transformation parce que si les gens vous disent moi je ne pêche pas et bien ce sont des menteurs parce qu'ils seraient déjà enlevés s'ils avaient atteint la perfection parce que l'enlèvement c'est lorsque l'Église arrive à maturité et on en est très loin donc ne soyons pas des illusionnistes c'est totalement faux nous marchons avec une relation de confiance nous acceptons le travail de Dieu dans nos vies au travers du Saint-Esprit et nous progressons dans la sanctification afin que nous tendions vers la perfection mais nous pouvons progresser que si nous sommes dans une relation de confiance si nous sommes dans une relation de peur tenez mes amis on ne peut pas vivre comme ça ce n'est pas possible imaginez mon enfant il veut m'obéir mais il a tellement peur que s'il m'obéit par peur il va échouer en permanence parce qu'il va être maladroit dans ses gestes pourquoi ? parce que la peur va faire trembler ses membres et quand il fera quelque chose il va casser quelque chose parce qu'il aura peur mais quand il y a un amour il y a une confiance et donc l'enfant prend de l'assurance et ils commencent à faire les choses non plus dans une relation de peur mais dans une relation de liberté et Paul dira dans le livre de Galate c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis vous voyez ? et c'est tout le contraire de ce qu'on voit là dans l'Exode chapitre 20 regardez il y a plein de chrétiens qui sont comme ça c'est terrible les chrétiens légalistes c'est terrible d'ailleurs ce ne sont pas des chrétiens parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et vivre sous la peur ce n'est pas possible l'Éternel donc Exode chapitre 19 verset 10 l'Éternel dit à Moïse va vers le peuple consacre-les aujourd'hui et demain et qu'ils lavent leurs vêtements qu'ils soient prêts pour le troisième jour car le troisième jour sous les yeux de tout le peuple l'Éternel descendra sur le mont Sinaï tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne et tu diras gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort on ne mettra pas la main sur lui mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme il ne vivra pas quand la trompette sonnera ils s'avanceront vers la montagne Moïse descendit de la montagne vers le peuple il consacra le peuple et il laver leur vêtement et il dit au peuple soyez prêts dans trois jours ne vous approchez d'aucune femme le matin du troisième jour il y eut des coups de tonnerre des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne l'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta l'Éternel dit à Moïse descend avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder car un grand nombre parmi eux mourraient que les prêtres qui s'approchent de l'Éternel se consacrent aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort Moïse dit à l'Éternel le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï puisque tu nous as toi-même donné certains avertissements fixe des limites autour de la montagne et déclare-la sacré l'Éternel lui dit vas-y descend tu monteras ensuite en compagnie d'Aaron quant aux prêtres et aux peuples qui ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel de peur qu'ils ne les frappent de mort Moïse descendit vers le peuple et il parle on voit que là Moïse avait capté la vision c'est qu'il savait que le peuple ne pouvait pas s'approcher de Dieu cette vision était terrible imaginez des tonnerres des feux des tremblements de terre mais Moïse était dans une relation tellement forte que lui était gardé de cette espèce de peur je ne sais pas dans quel état il devait se trouver face à un tel spectacle toujours est-il que le peuple juif lui quand il voyait ça tremblait il n'avait certainement pas envie d'aller plus loin sur la montagne et de toute manière il ne le pouvait pas car sinon ce peuple aurait été détruit totalement et là les dix commandements se manifestent alors Dieu prononça toutes ces paroles bon vous connaissez les commandements etc on arrive donc au chapitre 20 verset 18 tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la tropette et voyait les flammes de la montagne fumante vous imaginez cette vision à ce spectacle le peuple tremblait et se tenait à bonne distance il dire à Moïse parle-nous toi et nous écouterons mais que Dieu ne nous parle pas sinon nous mourions vous voyez quand vous avez des séminaires comme ça et des manifestations où ça crie où tout le monde a un peu la trouille soyons honnêtes c'est pas de Dieu parce que là il y a un désir de ne pas vouloir Dieu quand on dit ah il est là machin il n'est pas là on le saurait s'il était là mais quand il est là mes amis ça inspire un changement de vie et vous savez l'amour parfait n'est la crainte donc les gens qui sont dans une relation de peur ils n'ont pas de relation avec Dieu et encore une fois c'est l'ennemi qui veut que justement les enfants de Dieu ou ceux qui sont appelés à le devenir ou à l'être n'aient pas de relation parce que tant qu'il y a la peur il n'y a pas de relation et là Satan a gagné c'est ça que vous devez comprendre c'est que quand vous êtes dans un évangile comme ça vous ne serez jamais en relation avec Dieu au point où l'ennemi vous fera même des songes terrifiants où vous verrez apparaître des démons alors qu'avant vous n'en voyez pas pourquoi ? parce que vous ouvrez une porte dans le monde spirituel et là où il y a la peur il y a l'obscurité là où il y a la peur il y a la ténèbre là où il y a peur il y a la perte de l'assurance du salut là où il y a la peur et bien il y a l'apparition de démons de choses comme ça parce que vous n'êtes plus dans le royaume de la paix vous n'êtes plus dans le royaume de l'amour et vous n'êtes plus dans le royaume de l'œuvre accomplie et de la grâce et donc après on rentre dans un système œuvre on veut combattre en criant en parcourant de long en large les couloirs et en aboyant pendant compris c'est pas ça l'évangile mes amis ça c'est diabolique vous savez la paix et le repos c'est un des signes caractéristiques de l'enfant de Dieu c'est ça qu'on doit comprendre que tu sois en prison que tu crames au bûcher ou que tu sois béni dans ton travail tu as cette paix cette paix qui ne dépend ni du temps ni des circonstances mais du fait que tu te sais aimer inconditionnellement de Dieu si Dieu t'aime conditionnellement ben là on est mal on est très mal mes amis parce que même si tu as l'impression de faire le bien il y aura toujours quelque chose qui ne plaira pas à Dieu non non Dieu t'aime et tout ce qu'il demande c'est que désormais au travers de l'amour qu'il te manifeste ça puisse produire un changement dans ta vie et c'est ce qui va amener la sanctification voyez c'est ça l'ordre c'est l'ordre des choses et là on voit le peuple trembler et se tenait à bonne distance vous avez plein de chrétiens qui vont dans ce genre de séminaire ils se tiennent à distance il y en a même qui vont prophétiser mais on remarquera qu'ils prophétisent quoi la malédiction la mort les machins il n'y a rien de Dieu c'est de l'animisme et donc il faut sortir de cela parce que n'oubliez jamais une chose si vous suivez ce genre de prédicateur vous allez avoir des troubles psychologiques graves vous aurez des manifestations démoniaques dans vos maisons et ça va amener des ténèbres dans vos vies voilà les conséquences de cet évangile de la peur c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo pour vous avertir parce que je connais bien ce milieu mais je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire que ce genre d'évangile pour vous éloigner de Dieu il n'y a rien de pire et vous n'arriverez jamais à vous sanctifier parce qu'à chaque fois il y aura une menace qui pèsera sur vous donc ne soyons pas comme ce peuple qui se tenait à distance et Moïse disait au peuple n'ayez pas peur vers ces vins car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin de ne pas pécher la vision qu'ils avaient c'était pas pour les consumer c'était pour leur montrer que ce Dieu est grand et qu'ils devaient avoir la crainte parce que Dieu est saint et c'est là-dessus que l'évangile de la peur se base en disant Dieu est saint Dieu est saint oui mais ça c'était un avant-goût aujourd'hui sous la nouvelle alliance nous sommes dans le passage de 1 Jean chapitre 4 verset 18 nous ne sommes plus la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse mais ce n'est que le commencement mes amis ce n'est que le commencement le respect et tout ça c'est tout à fait normal nous ne sommes plus dans la peur mais dans la crainte mais la crainte de Dieu n'est le commencement de la sagesse pourquoi ? parce que 1 Jean chapitre 4 verset 18 nous dit ceci on va y aller 1 Jean chapitre 4 1 Jean chapitre 4 1 Jean chapitre 4 verset 18 il n'y a pas de peur dans l'amour au contraire l'amour parfait bannit la crainte ou dans d'autres versions chasse la peur car la peur implique une punition or il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus Christ la peur implique une punition celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour quant à nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier voilà on parle encore de l'amour voyez celui qui a peur ça veut dire qu'il sait qu'il doit y avoir une punition Adam avait peur parce qu'il savait qu'il fallait qu'il y ait un jugement sur le péché mais dans son amour Dieu a permis de couvrir Adam et Ève leur nudité par une peau d'un animal c'est le premier animal qui a été sacrifié et nous savons qu'aujourd'hui nous sommes couverts par le sang de l'agneau et il a été crucifié il y a plus de 2000 ans de cela le sacrifice a été établi une fois pour toutes donc nous ne sommes plus dans la peur parce que nous ne sommes plus dans la punition nous sommes dans la paix voyez l'amour parfait bannit la crainte le mot parfait ici c'est le même mot que accompli lorsque Jésus dit tout est accompli c'est le mot téléos qui veut dire accompli à qui rien ne manque pour être complet voilà tout est complet dans l'amour donc c'était juste pour vous partager cela parce que je vois et vous savez on pressent les choses mais c'est particulièrement en France car je ne sais pas dans les autres pays de l'Europe comment c'est où je vois ce genre d'évangile qui prend part de plus en plus vous savez la plupart de ces gens là ne sont pas convertis ne vous faites pas d'illusions vous savez en psychiatrie il y a des il y a des symptômes qui montrent que la personne est dérangée et un des symptômes ce sont de gens ce genre de prophète qu'on voit à internet qui condamne tout le monde qui désigne un peu tout le monde et en fait c'est un problème psychiatrique que l'on retrouve dans les hôpitaux psychiatriques donc faites attention à ça parce que ça peut vous faire sourire dans un premier temps mais sachez que ne soyez pas surpris si un jour vous voyez des manifestations démoniaques chez vous si alors que vous priez vous commencez à ressentir des choses etc c'est à cause de ce genre d'évangile dans la grâce dans la nouvelle alliance ce genre de choses ne doivent pas exister pour un enfant de Dieu et si vous avez ouvert des portes parce que vous avez péché et bien c'est pas parce que vous allez avoir peur que vous allez vous repentir mais c'est parce que vous avez une relation d'amour et de confiance avec Dieu c'est parce que vous avez une crainte de Dieu emprunt de respect et emprunt de respect et bien à ce moment là vous allez lui demander pardon Seigneur pardon j'ai offensé ton coeur je me repends devant toi et là vous allez pouvoir expérimenter la restauration la guérison voire la délivrance et à ce moment là vous allez pouvoir à nouveau marcher dans cette confiance mais si vous êtes sous la peur vous aurez du mal à vous approcher de Dieu parce que vous aurez toujours peur d'une punition et donc vous aurez tellement peur de la punition vous direz oh là là ça craint et vous avez beaucoup de gens qui tapent sur les autres qui dénoncent les soi-disant faux prédicateurs ou les péchés des autres et ils sont comme dans une course éperdue vers la malhonnêteté parce que ils reconnaissent qu'en eux il y a une relation qui est tordue avec le Seigneur qu'eux-mêmes sont remplis de péchés mais plutôt que de se repentir et bien ils rejettent leur frustration et leurs angoisses et leur mal-être sur les autres par des prophéties des choses comme ça donc fuyez cela parce que ce sont souvent les pires des pécheurs et retournez je vous en prie au vrai évangile Jésus nous aime Jésus veut nous restaurer Jésus veut nous fortifier et le seul moyen de se sanctifier le seul moyen d'avancer de progrès en progrès avec le Seigneur c'est de marcher dans l'amour parfait l'amour téléo l'amour accompli de Dieu car l'amour parfait bannit la crainte nous n'avons plus nous sommes plus devant une montagne embrasée donc tous ces prophètes là qui vous parlent de ces choses là n'ont pas compris le véritable évangile et je vous en supplie revenez au Seigneur dans une relation d'amour acceptez la croix acceptez le brisement dans vos vies laissez le Saint-Esprit vous dépouiller de tout et restez dans la paix et le repos de Dieu vous savez nous sommes à la fin des temps c'est vrai mais je crois que l'apostasie n'est pas là où on croit et beaucoup de ceux qui disent attention l'enfer est sous nos pieds etc. ce sont souvent des faux prophètes qui font partie de l'apostasie qui a été prévue et annoncée par le maître lui-même parce que ce n'est pas la saine doctrine et vous savez vous n'irez pas bien loin dans la persécution si le Seigneur nous fait grâce d'être persécuté si nous sommes dans une relation de peur parce que là on va se décourager et beaucoup vont craquer c'est un évangile humain terrestre charnel mais par contre lorsque vous êtes dans une relation de confiance que vous êtes au bénéfice du ministère de la réconciliation de Jésus-Christ et bien vous irez jusqu'au bout pourquoi parce que vous vous sentirez aimé inconditionnellement de Dieu et c'est ce qui va vous donner la paix en toutes circonstances vous savez la chose la plus importante que l'on a besoin dans notre vie c'est la paix quand vous voyez ce genre de prédicateur et que vous n'avez pas la paix parce que ce genre de prédicateur ne vous donneront pas la paix et bien fuyez parce que la paix c'est un des fruits les plus importants que l'on doit avoir dans notre vie la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance vous pouvez connaître la Bible par cœur si vous n'avez pas la paix vous n'êtes pas de Dieu la paix c'est la chose la plus importante qu'on doit avoir dans nos cœurs le silence de l'œuvre accomplie dans nos vies c'est merveilleux alors que Dieu vous bénisse ne soyez pas découragés avancez les temps sont mauvais c'est vrai mais nous avons la grâce d'avoir une relation d'amour avec le Seigneur d'avoir le Saint-Esprit qui nous permet de vivre Christ dépouillons-nous de ses œuvres mortes de ses œuvres charnelles de l'égo de l'orgueil ne cherchons pas à plaire ne cherchons pas à convaincre cherchons l'amour de Dieu et aimons-nous les uns les autres et si les gens pêchent et bien dans l'intimité dans le cadre de la famille de Christ reprenons-nous les uns les autres expérimentons la repentance et la conversion et avançons avec la grâce de Dieu car c'est la grâce ce n'est pas la peur qui nous amène au changement c'est la grâce de Dieu l'amour parfait bannit la crainte Seigneur je te remets tous mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo Seigneur je te prie alors peut-être qu'ils sont dans une situation compliquée avec des visions ténébreuses ou peut-être qu'ils sont désécurisés qu'ils n'arrivent pas à avoir une transformation de vie Seigneur que tu leur donnes encore une fois une révélation de ton amour afin qu'ils puissent marcher de progrès en progrès être libérés de cette évangile de la peur qui n'est pas de toi Seigneur mais qu'au contraire l'œuvre accomplie puisse être expérimentée dans nos vies parce que nous ne sommes pas au bénéfice de notre justice propre mais au bénéfice de la justice de Dieu tu nous as vêtus d'un vêtement de fin là et ce vêtement là a été fabriqué au ciel nous n'avons rien fait pour ça nous le recevons par la foi et nous disons oui et amen que ton nom soit béni bénis mes frères et sœurs Seigneur Jésus et que ta parole que ta véritable parole nous fonde véritablement en toi au nom de Jésus Amen soyez bénis et à bientôt Sous-titrage ST' 501